Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Maire, Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je suis très heureux d'être parmi vous. D'abord parce que je compte sur l'engagement sans faille des gendarmes au service de la sécurité des Français. Et deuxièmement parce que dans cette commune et dans ce département du Var, que je connais bien et que j'aime tant, c'est toujours un bonheur pour moi d'y revenir, même si je devrais partir cet après-midi à la différence de mes déplacements familiaux ou quand je viens pour passer les vacances ou passer le week-end. Je voudrais d'abord féliciter les gendarmes pour la qualité de votre travail. C'est un travail très difficile que le vôtre. Vous devez à la fois être sévère et humain. Vous devez appliquer la loi avec rigueur et en même temps, vous devez susciter la confiance et l'adhésion des populations. C'est ça le métier de gendarmes. Vous n'êtes pas contre les gens, vous êtes avec les gens. Au milieu d'eux. Je veux remercier le maire et la municipalité d'avoir si bien appliqué la lopsie que j'avais fait voter avec M. Guéant il y a quelques années et qui a permis cette inauguration en trois années. Lorsque je suis devenu ministre de l'Intérieur en 2002, j'étais très étonné d'inaugurer les bâtiments qui avaient été décidés, non pas par mon prédécesseur, mais par deux prédécesseurs avant. C'était sept à huit ans de moyenne. Alors on peut en sourire, mais pour vous qui viviez dans des conditions qui n'étaient pas adaptées à votre travail, c'est pas respectueux. On peut beaucoup demander aux gendarmes, mais on doit leur donner des conditions d'habitation, des conditions de travail, du matériel qui assurent leur confort, le confort de leur famille et leur sécurité. S'agissant de la sécurité, vos résultats sont remarquables. Et je comprends bien que depuis 2002, on a fait des progrès considérables, presque 20% de délinquants sans moins dans votre département, M. le Président Humbert Falco. Mais évidemment, plus on baisse, plus on arrive à l'os. Et pourtant, il faut qu'on continue à progresser. Il y a un chiffre qui m'a particulièrement satisfait, c'est le taux d'élucidation, que vous avez depuis 2002 pratiquement multiplié par deux. La bataille contre l'insécurité, elle est un engagement de tous les instants. J'ai voulu, et je l'assume, votre rapprochement dans le même ministère que vos collègues policiers. Pourquoi l'ai-je voulu ? Et pourquoi je ne céderai pas là-dessus ? Parce que la délinquance ignore les frontières. Elle est itinérante. Elle se joue de nos règles administratives et de nos répartitions. Peu lui importe au délinquant d'être poursuivi par un gendarme ou par un policier. Le délinquant voudrait être chez lui partout. Et j'avais été très surpris, devenant ministre de l'Intérieur, de constater cette séparation entre la police qui dépendait de l'Intérieur, la gendarmerie qui dépendait de la Défense. Et pour faire bonne figure, le troisième réseau de sécurité qui était la police, les pompiers, chacun s'était doté d'un réseau de communication qui était incompatible avec celui de l'autre. Qui pouvait penser qu'on avait le droit de continuer ainsi ? Je sais bien, vous êtes militaire et vous êtes attaché à ce statut de militaire. Les policiers sont des civils. Mais ça, ce sont des différences dues à l'histoire, à l'identité de chaque arme. Il n'en reste pas moins qu'il y a une seule politique de sécurité dans la main d'un homme qui est le ministre de l'Intérieur. Et imaginez ce que peut représenter le rapprochement de vos deux forces dans un même ministère. Les hélicoptères, les matériels, les armes létales ou non létales. Vous imaginez que quand les uns décidaient d'une politique d'achat ou d'équipement, les autres n'étaient même pas au courant. Alors naturellement, ça a provoqué des inquiétudes, des difficultés. Mais personne ne remettra en cause cela. Et votre efficacité, il y a beaucoup gagné. Je voudrais vous dire un mot d'un sujet sensible qui est la sécurité routière. En 2002, je suis devenu ministre de l'Intérieur et le président de la République d'alors, Jacques Chirac, avait fait de la baisse de la mortalité et de la diminution du nombre des blessés sur les routes, l'un de ses grands chantiers. Il avait raison. Et depuis, nous avons quasiment divisé par deux le nombre de morts sur les routes. C'est encore immense. Songez que 4 000 personnes, c'est ça, Claude Guerre, 4 000 personnes meurent chaque année sur les routes. Et pensez que la moitié de ces 4 000 personnes, qui pourraient être votre famille, sont totalement innocents. Ils n'ont eu comme seule responsabilité que d'avoir croisé un chauffard, un assassin, sur leur chemin. Ils sont dans leur voiture, ils conduisent tranquillement, il y a leur famille, les enfants, compagnes ou compagnons. Ils n'ont rien fait de mal, ils ont respecté la règle, ils conduisent tranquillement. Et tout d'un coup, une famille est brisée, parce qu'en face, dans 50% des cas, c'est un homme qui va trop vite, ou quelqu'un qui a trop bu, ou qui ne respecte pas la règle. Je veux vous le dire pour que les Français le comprennent bien. Je ne laisserai pas repartir le nombre de morts sur la route à la hausse. Vous m'avez bien compris. Je ne céderai pas sur cet objectif. Je comprends les agacements, la vie est difficile pour tout le monde. Puis on se dit, on nous met des règles, puis on nous met des contrôles. Je comprends parfaitement ça. Et le ministre de l'Intérieur, qui a toute ma confiance, va trouver les voies et les moyens pour apaiser les inquiétudes. Mais que les choses soient claires, nous continuerons à faire baisser le nombre de morts sur les routes. Et à ceux qui protestent, je voudrais simplement leur demander une chose. d'imaginer le scénario catastrophe qui peut leur arriver, comme à chacun d'entre nous. Ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quel moment. Personne n'est protégé d'un gendarme qui sonne à la porte de votre domicile un dimanche matin, à 8h, pour vous annoncer que votre fils ou votre fille de 20 ans a terminé sa vie dans le fossé d'une de nos départementales. Et je voudrais que chacun réfléchisse à ça. pour éviter ces drames, est-ce que ça ne vaut pas la peine d'obéir, de respecter la loi et d'être prudent ? Écoutez, il y a quelques années, on n'avait pas de téléphone portable. Franchement, on vivait quand même, hein ? Mais est-ce que je peux accepter qu'on conduise avec un téléphone portable ? À 100, 120 ? Avec les risques que ça représente ? La première cause de mortalité, c'est l'alcool. La deuxième cause, c'est la vitesse. Est-ce qu'on doit rester sans rien faire ? Pareil pour les blessés. Vous savez, ma grande satisfaction, c'est quand je vais dans un hôpital, comme dans la région parisienne, l'hôpital de Garche, et que je vois tous ces jeunes dans des fauteuils, brisés à vie, à vie, parce qu'ils étaient en moto, parce qu'ils étaient trop vite, parce qu'ils allaient trop vite, à vie sur une petite chaise. L'autre jour, j'étais à Arras, j'ai croisé un jeune qui était dans la foule, il était dans un fauteuil. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé mon pauvre ? Jeune, 28 ans. Il m'a dit, il y a 4 ans, en sortant de boîte de nuit, j'étais en moto, j'étais fauché. Est-ce que ce n'est pas mon devoir d'empêcher cela ? Ça aurait pu être mon fils, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être le fils ou la fille de toutes les familles de France. Est-ce qu'on veut que ça continue ça ? Moi, je dis non. Voilà. Je dis non. On me dit, il y a les élections. Oui, bien sûr, il y a toujours des élections en France, tant mieux d'ailleurs, c'est pour ça que c'est une démocratie. On ne fait rien avant les élections, parce qu'il y a les élections, puis on ne fait rien après les élections, parce que comme on a dit qu'on ne faisait rien, on tient la promesse. Et les morts s'accumulent. Moi, je dis non. Voilà. Et j'aimerais qu'on réfléchisse à la politique, non pas comme une addition de satisfaction à des demandes corporatistes, mais comme une réponse humaniste à des problèmes humains. Et vous êtes au cœur de cette politique. Et quand on vous voit, plutôt que de vous le reprocher, on devrait vous remercier. Merci de nous protéger. Merci de nous protéger. Voilà ce que je pense. Et vous savez, moi, j'ai toujours été en soutien aux gendarmes et aux policiers. On me l'a parfois reproché. Ça m'a fait changer. J'étais encore plus en soutien aux gendarmes et aux policiers. Parce qu'une démocratie qui n'a pas des gendarmes et des policiers pour faire respecter la loi, la règle et protéger les braves gens, ce n'est pas une démocratie. Voilà très exactement ce que je pense. Et vous savez que c'est très sincère. Je n'ai pas besoin de lire un discours. Enfin, je voudrais vous dire deux autres choses. parce que vous êtes la loi, la loi de la République, vous devez être exemplaire. Vous avez le droit d'utiliser la force, mais c'est la force de la République. Donc vous devez être exemplaire. Vous l'êtes, mais je vous le rappelle. Pas de familiarité. On ne tutoie pas les gens. Pas de bas pendant... Quand on est en patrouille... Claude Guéant va croire que je veux sa place, ça y est. Mais je pense que ce ne sont pas des détails. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si on veut être respecté des gens, il faut avoir un comportement respectueux. C'est extrêmement important. J'ai toujours veillé à vous défendre, mais quand l'un d'entre vous faute, policier ou gendarme, on est sévère parce qu'il porte atteinte à la crédibilité de toute l'âme, de tout un corps qui ne le mérite pas. Et puis enfin, je voudrais dire aussi à vos familles combien je suis heureux de les voir bien installés. Parce que dans vos métiers, la famille a un rôle indispensable. D'abord, elle s'inquiète. Parce que vous faites un métier dangereux. Et puis elle participe, elle vous soutient. Elle vit sur le lieu de travail, même s'il y a une séparation. Voilà. Donc je voudrais leur dire que je suis très conscient de cet engagement. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez compris que pour moi, c'était important d'être parmi vous. et je vous remercie, monsieur le président, monsieur le maire, de m'avoir réservé le soleil du Var. Bon, je sais qu'on a un problème de sécheresse, mais enfin, s'il ne pouvait plus voir que cet après-midi à partir de 16 heures, j'y serais très sensible. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.